Alors bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin, ce midi, pour un webinaire sur Wikidata. Wikidata qui est un autre produit de la fondation Wikimedia, très connu pour Wikipédia qui fait ses 20 ans aujourd'hui. Mais je vais vous dire tout de suite, mon petit chouchou, moi c'est Wikidata, parce que ça peut être un outil très commode pour votre recherche. Alors on va voir si ça peut correspondre à votre besoin. Et on va voir en quoi c'est un outil intéressant. Alors, comment le résumer en un mot ? Eh bien c'est une énorme base de données qui a été créée une dizaine d'années après Wikidata. Il a été créé en 2012 et de nos jours, on a à peu près 100 millions d'éléments uniques dans cette base de données et chaque élément est lié entre eux par sa fiche. Alors, c'est très confortablement lisible par des êtres humains. C'est aussi lisible par les machines. Alors, nous avons la chance d'être avec nous, d'avoir avec nous aujourd'hui Geneviève. Bonjour Geneviève. Allo tout le monde. Alors, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Et puis Geneviève n'hésitera pas à m'interrompre, ce qui est très pratique, parce que du coup, ça à chaque fois, ça me permettra de boire un petit peu et de ne pas me déshydrater avant la fin de la formation. Alors, posez-moi plein de questions. On va donc aller faire une petite exploration de Wikidata, cette énorme base de données. Je vais aller tout de suite vous présenter ici le tour du monde en 80 jours. Donc, ici, c'est l'élément 1, 2, 1, 9, 5, 6, 1. Vous voyez, il est précédé de la lettre Q qui correspond à le numéro de l'élément. Et ensuite, cette base de données, eh bien, elle a des propriétés P. Alors, la propriété pré-31, c'est la nature. C'est de quelle nature? La nature, c'est œuvre littéraire. Q, 7, 7, 2, etc. Excuse-moi, Pascal, est-ce que tu partageais? Moi, je vois encore le PowerPoint. Ah, non, remontez-la. Oui, parce que là, je ne vous partage pas ce qu'il faut. Alors, stop share. Et je repartage l'écran au complet. Est-ce que vous voyez un navigateur? C'est parfait. Oui, donc là, nous avons le tour du monde en 80 jours. Ça, c'est le numéro d'élément. On voit en français qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, il y a un élément par chose qui peut être traduit en plusieurs langues. On pourrait aussi traduire toute l'interface. Donc, là, du coup, on aurait nature, image, etc. Oeuvre littéraire. Vous voyez? Donc là, propriété P31. Nature de cet élément. Oeuvre littéraire. Q, 7, 7, etc. Image. Créer le. P, 5, 7, 1. Et là, c'est une date, etc. Alors, vous voyez que, eh bien, cet élément peut être lié à plein d'autres choses. Par exemple, le genre roman d'aventure. Et là, j'arrive sur l'élément outil data de roman d'aventure. Qui lui-même est un genre. Qui est un sous-genre de... Etc. Etc. Donc, chaque élément est lui-même lié à plein d'autres. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a des éléments uniques qui ont des propriétés. Souvent, ces propriétés sont un autre élément ou qui data. Et des fois, c'est juste une variable. Comme une date, par exemple. Donc, regardez, le tour du monde en 80 jours, c'est une oeuvre littéraire. Sa date de publication, là, c'est une date fixe. Et son auteur, c'est Jules Verne. Et puis, parmi les propriétés, c'est de quelle nature, c'est quoi ? C'est un être humain. Et puis, c'est un auteur, etc. Alors, donc, du coup, ces 100 millions d'éléments sont tous liés les uns les autres. Et ça fait une énorme et colossale base de données très pratique. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, détailler qu'est-ce que c'est Wikidata, moi, ce que j'aime bien vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut ensuite faire de toutes ces données-là. Parce que vous me dites, ok, d'accord, tout ça, c'est bien saisi, séquencé dans des belles fiches. Mais qu'est-ce qu'on en fait, tout ça ? Eh bien, on peut interroger ensuite cette base de données avec un langage qui s'appelle le SparkQL et du coup, produire, par exemple, des cartes. Là, j'interroge Wikidata et je lui demande, extrais-moi toutes les bibliothèques du Canada et mets-les-moi sur une carte. Alors là, il faut évidemment que les bibliothèques aient des coordonnées géographiques. Mais là, vous voyez, vous avez toutes les bibliothèques du Canada avec leur emplacement. Donc, c'est très pratique. Ensuite, ces données, vous pouvez les croiser avec d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Ici, on a croisé tous les poètes officiels de la cour d'Angleterre. Et lié avec quel roi ? Donc là, on voit que Queen Victoria, il y en avait trois. Et puis là, Elisabeth, où il y en a cinq ? Ici, on aurait des églises codées selon différentes couleurs. Ça, c'est des classements dans une province en Allemagne. Vous voyez. Ici, on a la durée des principales batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, attendez, il faut que je lance la recherche. Ah oui, là, c'est les enfants de Gengis Khan, les descendants. Ici, les principales batailles de l'Histoire. Ici, qu'est-ce qu'on a extrait ? Les tableaux qui représentent la tour Eiffel. Vous voyez, vous avez tous les tableaux avec les dates. Alors, évidemment, il faut que l'élément dans Keydata existe. On pourrait aussi utiliser des programmes tiers, comme des programmes extérieurs à Wikidata, qui automatiquement extraient les données pour en faire des choses. Par exemple, ici, je voudrais avoir un aperçu de la conférence Workshop Wikidata. Donc là, on a les papiers qui ont été présentés, des photos des personnes. Ici, qui sait qui ? Donc, on voit qu'il y avait trois grandes familles de chercheurs, etc., etc., avec des données. On pourrait aussi faire extraire par rapport à un chercheur plein de données. Donc là, c'est publication, publication par année, les principaux thèmes de recherche qu'il a, etc., etc. Ses collaborations, bref, plein de données, tout ça, etc. On pourrait aussi faire des arbres généalogiques de personnes, comme ceci, pour remonter, etc. Là, j'avais fait quoi ? Ah oui, alors, là, c'est moi qui avais moi-même créé ce petit programme. Pour vous dire, ça peut devenir très complexe, mais pour faire extraire des données simples, ici, j'avais essayé d'extraire tous les chantiers de fouilles archéologiques dans le monde. Alors, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'il y en a si peu ? Alors, j'avais posé la question à notre bibliothécaire disciplinaire, et elle m'avait expliqué, c'est bien normal. C'est parce qu'en fait, un chantier de fouilles, on évite de donner son emplacement exact pour éviter le vandalisme et le vol. Alors, du coup, ça explique pourquoi il y a si peu de choses en données publiques sur les chantiers de fouilles dans le monde. Et vous avez plein d'exemples. Donc, on peut sortir les informations et en faire des tableaux Excel, des tableaux au format CSV, en faire des images, étaler les données, etc. Alors, ça peut être très pratique pour votre recherche parce que souvent, on n'a pas la compétence pour créer une base de données, la structurer et ensuite la maintenir et extraire les données. Là, si jamais ça cadre avec le modèle des données de Wikidata, ça pourrait être une manière d'appuyer vos recherches. Donc, vous voyez, l'élément Q1, c'est l'univers, Q2, la Terre, ta, 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 ta. Puis là, il y a des éléments qui n'ont pas encore été attribués. Et comme Wikidata a été créé par des Allemands, vous voyez, ils ont utilisé le Q44 pour la bière. Alors, vas-y Geneviève. Oui, on a une première question. Est-ce que cette data, est-ce que c'est créé via Wikidata ou bien est-ce qu'on a extrait les données de Wikidata sur des plateformes adaptées? Hum, très bon point. Alors, normalement, chaque fois que des plateformes extérieures produisent des données de Wikidata, elles interrogent en temps réel Wikidata avec ce qu'on appelle un API, c'est-à-dire un programme qui interroge un autre programme et qui s'envoie des données formatées dans un format ouvert. Et ensuite, les données sont donc interrogées au moment même et récupérées dans l'application entière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je crois que oui, j'attends peut-être un petit OK. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez des logiciels de traitement statistique, comme par exemple RStudio. Donc, il existe des applications dans RStudio pour importer les données de Wikidata. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous lancez l'importation et une fois que les données sont sur votre ordinateur, après, vous n'avez plus besoin de la relancer à nouveau, à moins que vous voulez faire une mise à jour. Et puis après, vous pouvez travailler avec les données que vous avez importées et qui sont structurées déjà sur votre ordinateur. Donc, ça vous évite d'interroger toujours en temps réel. Vous choisissez les moments où vous importez les données et après, vous faites les traitements sur votre ordinateur. Oui, la personne précise, en fait, plus à propos de la data visualisation. Oui, alors, quand j'ai fait les choses ici, c'est vraiment généré maintenant. C'est-à-dire, j'ai cliqué juste avant que la formation commence, parce que des fois, ça prend une minute pour récupérer et mettre en forme. Alors, je ne voulais pas vous faire attendre. Donc là, je l'ai fait, mais c'est vraiment fait en direct. Et là aussi, Scolia, qui est en fait un site web qui interroge Wikidata, lui aussi a récupéré les données au moment que j'ai demandé la mise à jour, donc il y a quelques minutes. Pareil pour Antitree, qui prend des personnes et qui reconstruit l'arbre génial aussi. Parfait. On a aussi quelqu'un qui nous demande, qu'est-ce qui est différent d'avec Wikipédia? Oui, alors, avec Wikipédia, chaque page Wikipédia, les informations qui se trouvent dessus sont des informations rédigées. Donc en fait, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sous n'importe quel format. On tape sur un clavier, on peut faire des liens, on peut rajouter des tableaux, mais les informations ne sont pas structurées, pas complètement en tout cas. À l'inverse, les informations dans Wikidata sont extrêmement séquencées et structurées. C'est-à-dire que dans Wikidata, je vais revenir sur ici, on ne peut saisir une information que s'il existe une propriété qui l'appelle. Vous voyez, j'aurais pu mettre genre littéraire que si quelqu'un me demandait c'est quoi la question propriété. C'est un sous-genre de ça, à condition qu'il existe une propriété qui m'appelle ça. Par exemple, si je vais sur le tour du monde en 80 jours ici, il n'y a pas de variable qui me dit est-ce qu'il existe une bibliographie ? Oui ou non. Donc là, par exemple, je ne pourrais pas le coder. Vous voyez, il faut, pour que l'information soit saisie et existe, que quelque chose l'appelle. Donc c'est un travail dérivé de... Non, les travails dérivés de ceci, plein de films. Genre, vous voyez. Mais des questions qui n'existeraient pas sous la forme de propriété ne peuvent pas être codées ici. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que ça répond à votre question. Je crois que oui. On a aussi un commentaire... Oh! Non! La personne n'est pas certaine de comprendre. Alors, pour pouvoir entrer une information sur le tour du monde en 80 jours, il faut qu'une propriété vous demande cette information. Par exemple, ici, date de création de cette œuvre. Et là, je peux le mettre. Si jamais il n'y avait pas eu de propriété date de création, je n'aurais jamais pu la mettre. Alors, des fois, il y a des choses très communes comme auteur, date de création, disparition, éléments, sous-partie de... Ça, c'est des éléments très généraux qui existent. Et là, du coup, on va pouvoir ajouter des informations. Mais des fois, il n'y a pas l'élément. Et quelque chose n'apparaît pas. Alors, du coup, on ne peut pas saisir l'information qui correspond. Est-ce que j'ai été plus clair? On me dit que oui. On me confirme que oui. On avait une autre question, deux autres questions, en fait. Quelqu'un dit, si j'ai bien compris, Wikidata est une base de données. Puis, je demande, quels sont les éléments du langage d'interrogation? Alors, le langage d'interrogation de cette base de données s'appelle le langage SPARQL. Et on va voir comment est-ce qu'il est rédigé. Vous voyez. Donc, sélection des variables. Après, quels sont les critères pour interroger ces variables? Tri, ensuite, de ces variables. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment est-ce que le langage fonctionne. parce que là, ça peut devenir très complexe tout de suite. Il existe sur le site Wikidata un outil d'aide qui permet de construire des requêtes simples. Ensuite, pour avoir des requêtes plus avancées, il va falloir demander à un expert de codage pour vous aider à faire quelque chose de vraiment très spécifique. Mais pour des petites requêtes simples, comme ici, par exemple, afficher tous les chantiers de fouilles dans le monde et les étaler sur une carte géographique, vous voyez, ça, ça m'a pris 5 minutes. Ça, c'était très simple. Mais vous voulez peut-être faire des choses plus avancées avec des critères plus complexes, coder les couleurs en fonction de choses que vous voudriez, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Non. On me dit que tant. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, oui. La personne demandait, rajoutait aussi, en fait, que se demandait où trouver ces éléments-là de langage, puis aussi au niveau de la syntaxe. Oui, bien sûr. Ah, bien oui, oui, oui. Alors, je vais aller vous montrer. Ben oui, effectivement. Donc, si vous allez sur Wikidata tout court, wikidata.org, vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez la possibilité ici d'interroger Wikidata avec les éléments, mais ensuite, ici, vous avez un, comment dire, tous les liens qui sont là vont vous parler de comment Wikidata fonctionne. Vous avez aussi ces liens qui sont répercutés sur la page ici. Alors, par exemple, si vous voulez écrire des requêtes, vous avez ici une page qui vous indique comment lancer l'outil, comment demander à des contributeurs de vous aider à construire une requête, des exemples, des exemples ici. Il y a même des petits programmes qui vont faire l'intermédiaire entre vous et la requête. Donc, ça va vous aider à programmer la requête. Donc, vous avez les informations ici. Super. On me demande, est-ce que c'est seulement en anglais? Si vous interrogez Wikidata en français, maintenant, la communauté a traduit beaucoup de pages. Sur toutes ces pages centrales, vous voyez, elles sont quand même assez bien traduites. je dirais français, anglais, allemand. Vous avez des très bonnes traductions. Dans d'autres langues, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ces trois langues-là, les pages essentielles de fonctionnement Wikidata sont très bien faites. Excellent. Quelqu'un demande si c'est possible d'avoir les exemples comme NT3. Oui, oui, oui. Tout, la présentation que je vous fais dérouler aujourd'hui, plus son enregistrement, plus toutes les choses de démonstration que je vous ai affichées, je vais toutes les mettre dans un courriel. Parce que souvent, vous allez voir qu'une manière très simple de construire des requêtes, c'est d'adapter une requête qui existe déjà à vos propres besoins. Moi, je suis un peu un programmeur du dimanche, vous voyez, donc c'est comme ça que je fonctionne. Je vois en ligne quelqu'un qui a déjà conné quelque chose d'assez proche de ce que je veux faire. Je bricole et ça me donne un résultat assez proche. Si j'ai besoin d'aller plus loin, ça me permet de dialoguer avec l'informaticien et lui dire, ben voilà, j'ai déjà fait ça, est-ce qu'on pourrait rajouter telle et telle fonction? Donc, c'est ça. Parfait. Puis on demande aussi, étant donné que Wikipédia est un site assez peu fiable en termes de traçage des auteurs, de publications et modifications des articles, ces bases de données de Wikidata sont-elles bien fiables et reconnues par la communauté scientifique? Excellente question. Alors, très, très bonne question. Il se trouve que, comme tous les produits Wikimédia, les informations qui sont dans Wikidata peuvent être changées à tout moment par tout le monde. Et il y a aussi du vandalisme sur Wikidata. l'expérience depuis trois ans m'a montré qu'en fait, il y en a quand même beaucoup moins que sur Wikipédia. Par exemple, j'avais monté des fiches sur des jeux de société et j'avais remarqué que quelqu'un avait fait du vandalisme sur l'élément jeu, qui est quand même un élément central. Il a été corrigé assez vite parce que c'est un élément qui est appelé dans beaucoup, beaucoup de fiches. maintenant, il est possible que dans des fiches plus spécifiques, le vandalisme prenne plus de temps à être opéré. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu par le service Wikidata. Le vandalisme qui a lieu est quand même très mineur, très minime, mais c'est peut-être dû au fait que la base de données n'est pas connue. Peut-être que dans cinq ans, la base de données va devenir beaucoup plus connue et du coup, on va rencontrer ce type de problème. Alors, pour l'instant, l'outil n'a pas trop montré une robustesse sur le long terme puisqu'il existe depuis moins de dix ans. On peut quand même s'y baser avec, comment dire, je vais me dire avec modération, non, en tenant en compte le fait que, comme en fait, c'est un fonctionnement de type Wikimédia que tout le monde peut modifier, cela peut arriver. Donc, il y a une prise de risque. Disons, ce que l'on gagne en diffusant et en utilisant librement des informations, malheureusement, comme c'est très ouvert, ça ouvre aussi la porte à risque. C'est une excellente question. Et quelqu'un aussi se demande qui contrôle le contenu de Wikidata? Personne. Des fois, j'ai fait des erreurs. Par exemple, une auteure de jeu, j'avais dit qu'elle était américaine alors qu'elle était canadienne. La pauvre. Et il y a une collègue qui est aussi bibliothécaire et passionnée de jeu société aux États-Unis qui m'a dit mais non, non, ça a fait une erreur. Alors, souvent, les gens se corrigent les uns les autres quand eux, ils ont des projets spécifiques et sont très attentifs à leur bouquet de références qu'ils surveillent. Mais sinon, à part d'autres personnes de la communauté, personne ne surveille les références. Comme outil anti-vandalisme, il y a beaucoup d'outils Wikimédia, Wikipédia, Wikidata qui se basent sur des robots. Donc, quand on voit qu'il y a beaucoup de changements qui sont faits par une entité quelque part, il y a des robots qui vont aller vérifier c'est quoi les changements, est-ce que ça ressemble à du vandalisme, etc. Alors, il y a aussi des mécanismes automatiques qui permettent un petit peu de filtrer et de contrôler. Excellent, merci. D'autres questions? Alors, c'est fantastique. Vraiment, merci pour vos questions. là, ça donne une valeur ajoutée à l'intervention d'aujourd'hui. C'est très bon. Il y a juste mon café qui n'est pas encore arrivé en intraveineuse, alors des fois, je suis déjeuné de ne pas avoir très clair dans mes explications ou de ne pas avoir bien saisi votre besoin, mais sinon, très très bonne question. Alors, on va continuer. Donc, voici les numéros. Ça a commencé à l'élément Q1 qui était l'univers. Des fois, il y a des trous et par exemple, le Q100 millions, je pense. C'est une école primaire aux États-Unis. Ça, c'était l'an passé. Les propriétés, il y en a à peu près, maintenant, il y en a un petit peu plus que 7000. Vous voyez? Donc, il y en a des très connus. Je dirais que les trois plus importantes propriétés quand on crée un élément Wikidata, c'est quelle est sa nature. Ensuite, si jamais c'est une idée, un concept, c'est un sous-concept duquel, par exemple, la logique est une sous-classe de la philosophie. Donc, ça, ce n'est pas des éléments de nature. La nature, c'est plutôt, par exemple, des objets réels et concrets ou des personnes. Et enfin, troisième élément, est-ce que ça fait partie d'un autre? Donc, ça, ça peut être aussi utile. Par exemple, un premier film, une série de trois films, etc. Après, vous avez des centaines de propriétés très connues, très communes, comme la nationalité, l'auteur, la date, etc. Et puis, on peut avoir aussi des propriétés qui sont des liens vers d'autres bases de données. Alors, du coup, on s'est aperçu qu'en fait, Wikidata, depuis 2012, était devenu un fédérateur de bases de données indexées du monde entier. Alors là, on pourrait aussi mettre en propriété des propriétés des liens vers d'autres bases de données. Par exemple, toujours notre tour du monde en 80 jours, est-ce qu'il est là? Oui. On a des propriétés qui servent à décrire le document, mais ensuite, il y a des propriétés qu'on a qualifiées comme des identifiants et qui nous lient vers d'autres bases de données. Par exemple, dans la base de données VIAF, le tour du monde en 80 jours, c'est le 1, 7, 4, 9, etc. Si je clique dessus, j'arrive sur l'élément dans cette base de données. Du coup, Wikidata, c'est comme un carrefour de bases de données du monde entier. Si ces bases de données ont des identifiants ouvert. Par exemple, pour trouver le document sur Gutenberg et le télécharger en livre électronique. Ici. Alors, c'est bien pratique. Normalement, chaque page Wikipédia a un élément Wikidata qui permet même de mieux la situer dans la connaissance. Je vais avancer un petit peu. On a des petites questions. Excuse-moi, Pascal. Vas-y. Quelqu'un pose la question. Vous nous disiez qu'il est plus aisé de reprendre un codage qui a été fait par un autre chercheur. Comment on accède à ces codages? Alors, il faut que le chercheur ait diffusé en libre accès le code de la requête Wikidata. il peut l'avoir fait sur son site web, sur son blog, il peut l'avoir déposé en ligne sur le site Wikidata, il peut l'avoir déposé aussi sur GitHub. Donc, c'est au chercheur de partager le code en libre accès pour que d'autres puissent le réutiliser. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, par exemple, pour un petit projet. Je vais vous montrer où j'ai déposé le code et tout le monde peut récupérer la requête et la remettre en sa source. Parfait. On a quelqu'un qui se demande y a-t-il un lien avec l'un des éléments de la classification universelle ou autre comme Dewey? Alors, ça, ça va dépendre de la communauté. Est-ce que quelqu'un est allé lier un concept à un concept existant dans une classification? Alors, par exemple, on va aller tout de suite vérifier. J'aime beaucoup vos questions. C'est excellent. Alors, par exemple, on va prendre l'anthropologie. qui est un entête de concepts de sujets. Donc là, on a la description et on va voir est-ce que nous avons, par exemple, alors on a en tout cas celui de la Library of Congress. Voyez, si on clique là-dessus, ça nous fait arriver sur l'élément de classification de la bibliothèque du Congrès. Ah non, en fait, non, c'est tous les sujets liés à l'anthropologie. Mais ça va nous aider à retrouver la cote de classement de ce thème-là. Et je pense que du coup, si on a bien fait le travail, on a sûrement, voilà, on a le duet aussi. Alors là, vous voyez, par contre, il n'est pas cliquable. On a la valeur directement ici. Excellente question. Ici, pour ceux qui sont familiers de la médecine, on a le descripteur Mesh de la base de données MedMedLine. Donc, la personne demande si j'ai bien compris, je peux déposer un thème et est-ce que Wikidata fera le travail de classement? Ce sera à vous. Si vous avez un nouveau thème qui n'existe pas encore, alors d'abord, vous allez chercher, par exemple, est-ce qu'il existe l'anthropologie de la musique? On lance une recherche complète. Apparemment, ça n'existe pas et vous pensez que c'est un sujet important avec des recherches et qu'on pourrait y rattacher de nombreuses publications. Eh bien, vous allez créer un nouvel thème item ici. Vous le créez comme ceci en anglais. Ensuite, on ira le traduire en français. Vous dites qu'est-ce que c'est et dans la page suivante, vous rajoutez instance de sous-classe, etc. Alors, pour bien créer un élément, je vous conseille de vous créer un compte et de vous connecter avec ce compte-là parce que du coup, il va être attribué à votre personne et vous aurez moins de chance qu'il soit rejeté. Ça serait dommage de faire du travail et d'investir du temps en créant des objets qui vont être supprimés après. Donc, là, vous créez un compte, vous connectez avec ce compte et vous commencez à contribuer de cette manière. Ou bien, si vous repérez que le concept existe déjà, par exemple, la logique il y a déjà des choses dessus. Il y a déjà sous-classe, partie 2. Des fois, vous arrivez sur des éléments et il n'y a absolument aucune déclaration, aucun statement. Donc là, du coup, ça sera à vous de l'améliorer. Aussi, en vous connectant avec votre compte. On va le faire ici. Rajouter parce que je suis connecté avec un autre modulateur. Voilà. Donc là, je suis connecté et je peux aller modifier cet élément. On pourrait aller voir dans l'historique qui a modifié quoi et à quel moment. Comme tous les éléments Wikimedia, on pourrait aussi discuter sur tel élément. Pourquoi est-ce qu'on a fait tel choix ? Je continue ma présentation. Donc là, on a vu comment ça fonctionnait. Alors, Wikidata, de plus en plus, est moissonnée aussi par des moteurs de recherche du web qui s'en servent pour améliorer leurs résultats de recherche. Parce que du coup, quand vous tapez des mots-clés dans Google, Bing, il va savoir c'est quoi la nature des choses que vous demandez. Est-ce que vous demandez des personnes et ces personnes, du coup, elles sont mieux mises en contexte ? Est-ce que vous demandez des œuvres ? Est-ce que vous demandez des endroits ? Alors, du coup, grâce à Wikidata, les outils de recherche savent beaucoup mieux la nature des choses que vous leur demandez. Ça devrait aussi améliorer les résultats de recherche. Et on rencontre ça avec les identifiants de chercheurs. En 2019, on avait fait une petite analyse de tous les chercheurs de la bibliothèque des lettres et sens humaine. On a vu qu'il y en avait 10%, à peu près 11%, qui avaient une page Wikipédia. Mais on a vu qu'il y en avait un tiers, à peu près 30%, qui avaient un élément Wikidata. Alors, ce qu'on a fait depuis, c'est qu'on a rattrapé et on a créé un élément Wikidata pour tous les chercheurs, professeurs en lettres et sens humaine. Alors, désormais, ils ont 100%. Et on peut, alors, je suis en train de faire une petite étude randomisée, contrôlée, et j'essaye de voir des chercheurs à qui on n'aurait pas créé d'identifiant, par rapport à des chercheurs à qui on a créé un identifiant Wikidata, est-ce que ça booste leur place dans la première page de résultats de Google. Alors, si vous voulez suivre le résultat de cette étude, je vous enverrai le lien. J'ai fait une petite expérience en cours sur des chercheurs d'autres départements. Alors, j'explique toute la méthode ici, et normalement, dans trois semaines, je vais aller comparer les deux groupes et on va voir si ça booste réellement leur place sur la première page de Google. Parce que j'ai vu l'information dans plusieurs sites sur Internet, mais personne n'a montré les résultats ou les études qui ont été faites. du coup, je les fais moi et puis on va voir. Lorsque vous créez un identifiant pour un chercheur, eh bien, vous pouvez l'aligner avec des identifiants uniques de chercheurs comme son Orchid, son identifiant Google Scholar, sa page personnelle, sa page du département, etc. par exemple, on va aller voir M. Julien Riel Salvaton qui est chercheur en anthropologie. Voici son élément. C'est un humain, homme, canadien, chercheur et sa position chercheur agrégé en anthropologie. Et là, on a commencé à mettre aussi des liens vers d'autres plateformes. Vous voyez ? Donc là, si je clique là-dessus, j'arrive sur son identifiant Orchid. Alors normalement, le fait d'avoir un identifiant Orchidata, ça devrait booster encore plus ses pages liées à son profil sur Google. Ce qui fait que s'il y a d'autres personnes qui ont le même nom que lui, qui sont chanteurs ou, je ne sais pas, homme politique, eh bien du coup, il va pouvoir avoir une meilleure visibilité. Si on cherche avec le mot client-thropologie, par exemple. Le critère d'admissibilité pour avoir un élément Orchidata à son nom, ça serait d'avoir au moins une publication révisée par les pairs, un article, peer review, ou bien un livre dont on est l'auteur. Alors c'est un critère qui est quand même beaucoup plus bas que pour une page Wikipédia. Vous voyez, il n'y a pas de page Wikipédia encore aux chercheurs et à Riel Salvatore. Souvent, on demande à ce que le chercheur ait vraiment beaucoup de publications, etc. Mais pour Wikidata, le critère de notoriété pour avoir une chose à son nom est beaucoup plus bas. Donc, ça peut être intéressant, surtout pour les jeunes chercheurs. On nous demande comme question dans le chat. Quelqu'un se demande qu'est-ce qu'un bot BOT? Un bot, en fait, c'est un robot automatique. Donc, ce sont des programmes qui tournent tout seuls, qui sont hébergés sur des ordinateurs et à qui on donne un ou plusieurs ordres. Donc, on lui dit va à tel endroit, récupère telle information, change telle information. Si jamais ça correspond à tel critère, envoie-moi une alerte. Alors, on peut leur demander de faire des tâches automatiques, principalement de vérification ou de modification. C'est ça qu'on appelle un BOT. BOT pour robot. Parfait, merci. Ils n'ont pas des boulons, ils ont des lignes de code. Et ils tournent jour et nuit. Quand vous dormez, ils tournent. Alors, ça, ça serait les déclarations minimales à faire sur un identifiant de chercheurs. Voilà, donc, le comité sciences ouvertes en France avait émis le souhait qu'en fait, ils aient un élément Wikidata pour tous les chercheurs de France ayant vécu ou actuel et aligné avec tous leurs identifiants. Alors, que ce soit Marie Curie, Pasteur ou un jeune chercheur en ce moment en post-doc. Alors, ils ne l'ont pas encore fait, mais nous, on essaye de rejoindre cet objectif. Il faut cependant, alors, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme vous le savez, il faut cependant être vigilant à un point, c'est que on peut rajouter des déclarations, des propriétés qui peuvent poser problème pour la vie privée ou pour la diffamation. Alors, vous voyez, des fois, on peut être, ne pas être d'accord que des gens rajoutent des propriétés sur notre fiche. Alors, si jamais ça arrive, eh bien, la chose à faire, c'est de contacter le Wikidata Oversight. C'est une sorte de super administrateur qui doit être là normalement 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va masquer les propriétés qui posent problème maintenant et aussi dans l'historique. Parce que vous savez que comme c'est un produit Wikimédia, normalement, toutes les choses sont affichées pour tout le monde. Et même les choses dans le passé, même les erreurs. Alors, ce qu'il va faire, c'est que non seulement il va cacher les informations maintenant, mais aussi dans les historiques passées. Alors, pour garantir du coup, qu'il n'y ait pas d'enfreinte à la vie privée ou qu'il n'y ait pas de diffamation. Je n'ai jamais rencontré le cas. Il paraît qu'ils réagissent très très vite. Mais je n'ai rien pour le prouver, pas de témoignage et pas de fait. Alors, ici, vous voyez sur une page Wikipédia, vous avez toujours l'élément Wikidata lié ici à la page. Donc, si on clique là-dessus, on arrive sur la page de M. Benjou sur Wikidata. On a parlé du service SparkQL qui permet d'extraire des données. Alors ici, tous les inventeurs tués par leurs propres inventions, il y en a quatre. J'ai commencé à indexer les chercheurs de l'Université de Montréal et on pourrait du coup les extraire. Alors, si je vais sur ma page d'accueil ici, les chercheurs de l'Université de Montréal, il y a déjà des requêtes qui ont été faites que j'ai décidé de partager. Alors, par exemple, employé par l'UDM, chercheur en lettres et sciences humaines avec les identifiants ouverts. Donc, je lance cette requête-là. Vous voyez, qui n'est pas très complexe. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est juste extrais-moi toutes les disciplines de lettres et sciences humaines et présente-les-moi sous une certaine forme. Et là, je lance la requête. Et voici, ils sont 487 aujourd'hui. Alors, vous voyez, certains en ont un orchide, certains en identifiant, que le scolar, d'autres non. Là, c'est les liens, Research Gate, Academia, etc. Puis leur discipline. Alors, voilà, je prends soin de mes petits chéris, comme ceci. pour un petit projet personnel, je me suis servi de Wikidata pour tracer les réseaux de citations dans les jeux de rôle sur table. Donc là aussi, j'ai partagé le code en ligne sur Wikidata. Donc, on peut récupérer les données et les requêtes si on veut les refaire à sa propre sauce pour ces projets de lettres et sciences humaines, par exemple. Donc là, ici. Et aussi, j'ai fait des tests. On peut lancer le logiciel RStudio et récupérer toutes ces données dans le logiciel pour faire des choses beaucoup plus avancées. Parce qu'en fait, là, on peut lancer des requêtes et récupérer les données sous la forme de tableau, mais souvent, les outils de présentation sont un peu limités. Alors, on veut exporter toutes ces données dans des formats ouverts, dans des logiciels de traitement statistique pour faire des choses plus avancées. Vous voyez, là, si je lance ça, ça va être vraiment un fouille pas possible. Regardez. Donc, ça, c'est un graphe de citation. Comme il y a un millier de jeux, c'est un peu complexe à afficher. Patientez. Vous voyez, là, ça bouline, ça bouline. Je profite pour dire la requête que tu as montrée avec les professeurs. juste avant, on nous confirme dans le clavardage que c'est la requête qui est utilisée pour les autorités des professeurs de l'UDM. C'est utilisé par la direction du traitement et des méthodes données de l'université. Donc, c'est la même requête qui est utilisée. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon. Oui, oui, oui. Alors, il faut quand même que j'améliore les éléments Wikidata parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a des chercheurs qui sont ou décédés ou qui sont à la retraite. Alors, si on veut avoir l'élément, les professeurs vraiment actifs aujourd'hui dans les départements, il va falloir que j'améliore les éléments pour ajouter cet élément-là. Mais c'est très bon. C'est super. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment le fouillis parce que toutes les données sont liées dans un immense graphe. Alors, vous voyez là, on arrive un peu aux limites de traitement des données par Wikidata. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les récupère dans un logiciel de traitement statistique qui, lui, est beaucoup plus robuste pour traiter ces informations. Alors, je ne vais pas lancer le logiciel, mais je vous ai fait des captures d'écran, vous voyez. Là, après, je peux colorer en fonction du nombre de citations de la famille de jeux. Vous voyez. Donc là, j'appelle les données et je les traite comme ceci. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir des données ouvertes. Et puis, l'avantage aussi, c'est que comme je suis un programmeur du dimanche, vous voyez, je peux faire des petites requêtes, mais me créer moi-même ma propre base de données, la maintenir, extraire les choses qui me correspondent sous différents formats, ça dépasse un peu mes compétences. Alors du coup, je m'appuie sur Wikidata pour héberger une partie de mes données et c'est très pratique. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça fait déjà une bonne partie du travail et ça m'évite de le faire. et ça peut peut-être être le cas pour vous si vous êtes en lettres et sciences humaines. Souvent, en sciences, on est un peu plus armé en termes de méthodes statistiques et de programmation logicielle, mais si vous avez besoin d'avoir un élément d'humanité numérique dans votre recherche, eh bien, ça peut vous faciliter beaucoup la tâche. On nous demande s'il est possible d'obtenir des histogrammes au moyen d'une requête. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Comme il reste peut-être un petit peu de temps, on va aller en faire encore des exemples. Oui, il reste un exemple. Alors, juste quelques éléments. Si vous voulez modifier, ajouter des choses dans Wikidata, donc, ayez un compte, vous pouvez le faire à la main. Alors là, j'avais des exemples qu'on modifie à la main ou bien vous pouvez le faire aussi par lot. Alors, vous avez des logiciels où vous pouvez verser en lot des informations. D'abord, vous les structurez dans un fichier Excel. Après ce fichier Excel, vous le sortez dans un format ouvert comme le format CSV, qui est un format tabulé au format texte. Et ensuite, vous le fournissez à QuickStatement qui, lui, va le verser en lot dans Wikidata. Alors, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps parce que souvent, tout faire ça à la main, case par case, ça peut être très fastidieux et aussi de la perte de temps. Alors, si on peut l'automatiser et s'éviter de l'irritant avec des micro-changements, on pourrait automatiser en lot avec des logiciels qui sont capables d'envoyer les informations par paquet dans Wikidata. Alors, je vais aller vous montrer des exemples de recherche par histogramme. Donc, query example, on va voir qu'est-ce que histogramme. Non, histogramme. Ici, il n'y en a pas. On va aller dans les exemples avancés, peut-être. Exemples avancés. Ok. On va faire ça. Un bar chart. Ah, oui, c'est parce que je l'ai mal traduit. mon angle est catastrophique. Alors, on va aller voir ici. Alors, là, c'est des batailles, je pense, triées par pays. Attendez, c'est quoi que j'ai demandé d'ailleurs ? Il faudrait que je revienne en arrière. Mais vous voyez, vous pouvez comme ça faire des histogrammes très complexes. en empilant des informations sur les sujets que vous avez demandés. Voilà. Et les coder en couleur, comme ceci. Ou bien, vous exportez toutes ces données au format tabulé ou au format JSON, si jamais ce sont des données hiérarchiques, comme ceci, dans un logiciel de traitement statistique. Et là, vous pouvez faire des choses encore plus avancées. Donc, on peut le faire directement là dans Wikidata, mais on peut aussi l'exporter et le retravailler ailleurs. D'autres questions? Je ne vois rien pour le moment dans le clavardage. Si jamais aussi les gens veulent utiliser le micro, il n'y a pas de problème. Je garde un oeil sur le chat. Merci. Merci. Si vous voulez du conseil pour vous accompagner dans un appariement de vos données avec Wikidata, n'hésitez pas à consulter votre bibliothécaire disciplinaire parce que comme ça peut devenir très complexe rapidement avec un niveau technique, eh bien, on va se charger de vous trouver l'expertise qui va pouvoir répondre à vos besoins. Par exemple, si vous avez des données de recherche et que vous ne voulez pas toutes les structurer vous-même, mais vous voulez les lier à Wikidata pour que Wikidata fasse une partie du travail, eh bien, vous pouvez demander de l'aide à votre bibliothécaire disciplinaire et on va se faire un plaisir d'aller coder vos variables et vous expliquer comment aller récupérer les identifiants Wikidata pour les enrichir. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Je vais partir d'un exemple. Imaginez que vous avez la variable vous avez des livres vous pourriez pour chaque livre mettre son identifiant Wikidata et du coup demander à automatiquement récupérer l'année publication les auteurs, etc. sans avoir à vous-même les saisir. Une fois que vous avez mis un point d'entrée de Wikidata, vous pouvez aspirer toutes les données qui viennent avec. Merci.